... Amis de Météor-le-Mac, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à Nathania, dans ce cadre magnifique, dans un café en bord de mer, en très bonne compagnie, puisque je suis avec une dame extraordinaire, qui a un parcours extraordinaire. Elle va nous le raconter dans quelques instants. Je suis avec Mme Arlette Guèze. Bonjour Mme Guèze. Bonjour Monsieur. Monsieur, j'aime beaucoup le Monsieur. Vous m'appelez Jérôme, tout simplement. Alors bonjour Jérôme. Alors je vais expliquer à nos auditeurs, à nos internautes qui nous regardent. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler une des rares survivantes, ce qu'on peut appeler survivantes entre guillemets, d'un bateau qui a un nom très lourd à porter, qui est le bateau de l'Exodus. Je le rappelle, c'est un bateau qui transportait clandestinement les rescapés de la Shoah, qui étaient réfugiés en Europe, et qui voulait aller tout simplement en direction de ce qui s'appelait encore à l'époque la Palestine. Et vous y étiez, vous êtes pontée sur ce bateau. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment c'est passé ? Alors d'abord, vous avez vécu, vous, directement la Shoah ou pas ? Moi, j'ai vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 20 ans. D'accord. Bon, mon mari, on s'était mariés en 47, mon mari est parti en France. Deux mois après, j'étais restée en Tunisie, et il me téléphone en me disant, tu sais, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait en France, je crois qu'on va aller en Palestine. Et à cette époque-là, ma soeur était déjà partie, plus jeune que moi, elle était déjà partie en 45. Elle a vécu dans un kibbutz. Elle ne m'encouragait pas du tout à venir parce que la situation a été désastreuse. Venir en Palestine en 47, vraiment, il fallait le faire. Voilà, donc là, nous sommes en 1947, un an avant l'indépendance de l'État d'Israël. Alors, bref, je saute les épisodes. Je viens en Marseille, il est allé voir l'agent juif en lui disant, écoutez, je voudrais partir en Palestine. Il lui a dit, avec plaisir, bien sûr, on va vous donner un billet. Il est à Paris, vous, vous allez à Marseille, et vous attendez, dès qu'on est prêt pour un grand voyage, mais il ne savait rien du tout de ce qui allait se passer. Mais il lui a dit, écoutez, je ne suis pas seule, j'ai ma femme qui est en Tunisie, je lui ai dit, on va lui donner un billet, elle vous rejoint. Bon, je l'ai rejoint à Marseille, et puis, bon, on est resté, on a fait ce qu'on appelait l'archara, elle a un petit peu se préparé, exactement. Et j'attendais un bébé. J'ai une fille qui a 68 ans, elle a l'âge de l'État d'Israël. Et j'étais enceinte d'elle quand j'étais sur l'Exodus. Bien, et voilà, on a pris l'Exodus. Il ne s'appelait pas Exodus, il s'appelait le commandant Warfield. On l'a pris à Sète. À Sète, on est monté sur un bateau, il était gris, il n'était pas beau. Il n'était pas beau. Bon. Mais les autorités françaises ont été très, très gentilles, parce qu'ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés. On montait, on n'avait aucun papier sur nous, ils ne voulaient pas que sache d'où on venait, il ne fallait pas. Alors, on n'avait aucun papier, on avait une carte d'identité de personnes qui étaient décédées dans les camps. Moi, j'apportais un autre nom. Mon mari, c'était un autre nom. C'est des cartes d'identité. Et on est monté dans ce bateau. Ça a été très dur, c'était un vendredi. On a pris ce bateau. On était comme un troupeau, 4500 personnes, il faut savoir ce que c'était. Du reste, quand je vois les migrants en ce moment, on aurait pu être mangés par les poissons. Dieu a voulu qu'on a échappé. Et on est monté sur ce bateau. Dès qu'on a quitté les eaux territoriales françaises, on était entouré d'une armada anglaise. Si je ne dis pas le bêtis, c'est un bateau qui était destiné à la Colombie, c'est ça ? Il allait en Colombie ? La Ghana avait acheté ça aux Colombiens, je crois. Et alors, c'était un bateau au départ qui était bien. Il faisait les transports pour les nouveaux maris, les voyages de noces, tout ça. Bon, la Ghana l'a acheté. Elle a tout mis, que des planches, des planches, des planches. Il était moche comme tout. Quand je suis montée, je me disais... Bon, on était là, il n'y avait plus le choix. Et ça durait comme ça. On est montés dans ce bateau. On a eu du mal pour... Ils étaient ensablés à 7. Et on n'arrivait pas à bon. Ils ont fait tout ce qu'ils en pouvaient. Et dire que le commandant n'avait que 20 ans à l'époque. Aïk Abramowicz, c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'était un Américain. 20 ans, ils pilotaient cet avion. Ce bateau. Ce bateau. Et cette responsabilité d'avoir 4 500 personnes. Il faut savoir ce que ça veut dire 4 500 personnes. Dans un bateau qui en pouvait encore tenir, je ne sais pas, dans un état normal, peut-être 7-800 personnes. Combien de temps a duré la traversée ? La traversée, elle a duré peut-être 8-9 jours. On est arrivés, je ne sais pas, au bout de 3 jours. On était toujours pris par les Anglais qui nous disaient écoutez, rendez-vous, rendez-vous, dites-nous combien vous êtes, qu'est-ce que vous faites, on ne vous fera pas de mal, rendez-vous, rendez-vous, on ne disait rien du tout. Oui, parce qu'il faut rappeler aux jeunes qui nous regardent, en fait, ce qu'on appelait la Palestine à l'époque était sous mandat britannique, c'est ça ? Ah ben oui, la Palestine était sous mandat britannique. Et nous, doublement, ça nous a fait doublement de la peine, les Nord-Africains, enfin, qu'on était une vingtaine, sur 4 500, c'était rien du tout. Il y a deux ans avant, on nous avait libérés en Tunisie, on recevait les Anglais avec... On aurait tout donné pour les recevoir, et tout ça. Et deux ans après, je me trouvais prisonnière des Anglais. Ça, c'est... Il fallait l'ingurgiter, hein, parce que ce n'était pas évident du tout. Et au bout du troisième jour de traversée, dès qu'on a quitté les eaux territoriales françaises, ils ont mis une grande banderolle sur le bateau, tout le long du bateau, en gros, en mettant Exodus 47. Ça, c'était... Et c'est le nom qui est resté, de toute façon ? Exodus 47, et là, on s'est mis tous sur le quai, sur le... Le pont ? Le quai, oui, sur le bateau. Et on a chanté une attigua qui vibrait entre le ciel, la mer et le ciel. C'était... C'est quelque chose de très, très fort. Très, très fort. Après tant d'années, ça m'émeut à chaque fois que j'en parle. C'est pas une routine. J'en ai parlé, je sais pas combien de fois, de ça. Mais c'est pas comme ça, comme une leçon, une récitation que je fais. Elle me... Bon. Oui, c'est poignant. Vous êtes arrivée dans quelle ville vous êtes arrivée ? On est arrivée à Haïfa. À Haïfa. Mais avant d'arriver à Haïfa, ils voulaient... Ils nous ont pris en otage, c'était fini. Ils sont montés. Ils ont fait un carnage. Ils sont montés. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui ont combattu. Il y a eu... Vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Sur le bateau ? Sur le bateau. Il est arrivé, casser l'eau qui rentrait de toutes parts. Et moi, j'étais au début, au début de ma grossesse, j'étais malade, comme on peut pas faire plus. Ils nous ont lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur. Mon mari, il savait plus quoi faire. Pour moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait littéralement. Et on est arrivé comme ça, comme un truc blessé, comme un oiseau blessé. Il était dans un état, l'exodus. Et arrivé à Haïfa, on nous a débarqués tout de suite. Bon, chacun, on a embrassé la terre. Comme moi, j'étais sur un brancard, je pouvais plus marcher. Et on nous a mis à ce moment-là sur... On nous a divisé en trois bateaux, des bateaux anglais. Et on a pris de la mer, le soir même. On nous a aspergés de dététés. Ils avaient peur des microbes et des maladies et des trucs. Et on a repris le chemin. Le contraire. On savait plus où on allait. Là, vraiment, c'était... On savait pas. On se demandait si un jour, on allait voir la terre. Et ces trois bateaux, alors là, c'était la pagaille, les gens qui étaient, les enfants qui étaient dans un bateau, les parents qui criaient. Enfin, c'était... C'était l'apocalypse. Et on est revenus. Donc, c'est ce qu'ils appelaient les bateaux-cages. Et on est arrivés, et on est arrivés à Port-de-Bouc. Port-de-Bouc, c'est un petit port qui est à côté de Marseille. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait demi-tour ? Ah, on a fait demi-tour. Alors, on a fait l'ascenseur... D'accord. Oui, demi-tour. Et quand j'ai vu, moi, la France, honnêtement, il faut dire ce qu'ils ont fait, j'ai pas demandé mon reste. Alors là, les autorités françaises sont montées sur le bateau. Il s'est pas arrêté au quai, il s'est arrêté au large. Mais quand même, c'était Port-de-Bouc, c'était la France. J'ai pas demandé mon reste. J'étais tellement malade, je faisais, je crois, 30, 35 kilos, même pas. Même pas. La Ghana ne voulait pas qu'on descende. J'ai dit, écoutez, ça, vous faites ce que vous voulez, moi, je veux plus. Même mourir, autant mourir. Mes parents, ils sont pas très loin en France. Moi, je suis descendue en civière. On me voit descendre. J'étais la première, j'étais pas parmi les premières, j'étais la première. Alors, on a parlé de moi tous les journaux. Vous prenez les journaux de juillet 47. Mais vous me voyez descendre tous les journaux. Mon nom, mon mari à côté. J'étais dans un état. On m'a emmenée directement à l'hôpital. Je suis restée là-bas un mois à l'hôpital. J'étais dans un état vraiment... Jamais j'aurais pensé, mais bon, j'avais 20 ans. Vous savez, à 20 ans, le meilleur médicament de quelqu'un qui est malade, la jeunesse est plus forte que toute autre chose. J'ai récupéré. Et les autres étaient les pauvres sur le bateau à griller. Il y avait... L'été 47, c'est un été qu'ils n'avaient pas vu depuis très, très longtemps. Une chaleur. Du reste, ça m'a fait rire. Parce que ma mère, en partant Tunisie, elle me dit « Écoute, tu prends quelque chose parce qu'il fait froid en France. » Il faisait plus chaud. Il faisait plus chaud que là-bas. Alors bon. Et eux, ils étaient brûlés sous le soleil. Ils avaient reçu l'ordre de ne pas... Ne pas bouger. Ne pas bouger. La France, elle a été extraordinaire, honnêtement. Venez, vous serez chez vous. Ils n'ont rien voulu savoir. C'est-à-dire, pour eux, la France ne représentait rien. Moi, j'étais d'Afrique du Nord. Pour moi, c'était... Et surtout, la ville comme Bizère, c'était une ville de garnison. Ça fait que c'était un coin de France qui était là-bas. J'ai toujours connu comme blanc-rouge comme drapeau. Le drapeau tunisien, je le connaissais même pas. C'était une ville très française. Alors ça fait que je me sentais française, vraiment. Juive, bien sûr, mais française. Et puis, ils sont restés à la fin. Ils voulaient les faire descendre de force. Ils n'en voulaient pas. Ils les ont... Là, ils ont été très vaches, les Anglais. Ils ont été au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ils les ont emmenés à Hambourg. Et Hambourg, on les a fait descendre de force. À coups de tric. Et on les a mis dans des camps comme des camps de concentration. Ce n'est pas tout à fait le camp de concentration, mais ça lui ressemble. Et après, au moment de l'indépendance, quand il y a eu l'État d'Israël, ils sont... Ils sont à 99%. Ils sont retournés en Israël. C'était devenu... Il y a eu... Bon, c'est tout. Voilà. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser, Mme Guès. C'est à quel moment, en fait, vous êtes vraiment arrivée en Israël ? Ah, mais j'ai toujours... Je suis toujours venue en Israël. Non, puisque vous avez pris le bateau Exodus pour y aller, mais ils vous ont ramenée en France. Oui. Et à partir de quel moment vous avez fait le voyage vers Israël ? 3-4 ans, même pas. Même pas. Mais je suis toujours retenue, n'importe comment. Mes parents étaient là. Ils ont vécu 40 ans ici, mon père et ma mère. Donc, j'ai toujours... Ma soeur qui était au kibbutz. Israël ne m'a pas quittée, jamais. Et aujourd'hui, vous vivez entre la France et Israël ? Vous êtes un petit peu partagée, j'imagine, à cause des enfants ? Je suis un petit peu partagée, mais bon, les enfants sont là-bas. Oui. Je suis seule ici. Ça les embête. Ils me disent, écoute, si tu es malade, il n'y a personne. Ils ne veulent pas faire l'ALIA ? Écoutez, ils sont tous les deux médecins. Oui. Ils ont leur travail là-bas, ils ont leur famille là-bas pour l'instant. Mais je ne dirais jamais catégoriquement non. Moi, ça, je... Parce que j'ai vu des renversements de situation, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous pensez de l'ALIA de France actuelle ? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vous incitez les gens à venir vivre en Israël ? C'est une très bonne chose. Moi, personnellement, je les encourage. Vraiment. La vie ici, elle est vraiment... Bon, peut-être pas pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que des gens aisés en Israël, loin de là. Mais il y a... C'est une autre qualité de vie. Quand on voit le décor, par exemple, où nous sommes, là, actuellement... Écoutez, quand je suis à Paris, je n'ai pas ça. Je vous ai dit un survol de ce qui s'est passé. Si vous avez le livre, il n'y a plus de détails. Voilà. Alors, justement, si vous voulez en savoir plus sur la vie de Arlette Guaise, vous avez écrit un livre fin des années 70, je crois. 78, exactement. La passagère de l'Exodus, en 1978. Chez Robert Laffont. Aux éditions Robert Laffont. Les éditions Robert Laffont. C'est biographique, complètement biographique, autobiographique. Oui, tout à fait. C'est autobiographique. C'est ça. C'est ma vie depuis le début, je raconte. Mais bon, je n'ai pas tout étalé. Ma vie privée ne regarde personne. Mais quand même, il y a une partie. C'est un livre... Bon, vous apprenez beaucoup de choses sur... Evidemment. Ma vie en Tunisie, ma vie en France. Et c'est drôle, parce que tout à l'heure, vous m'aviez confié, j'aimerais bien qu'il y ait un film, un jour, qui sorte sur les... Alors, évidemment, Hollywood, ça en est déjà chargé, mais ils sont un petit peu loin de la vraie histoire. Ah ben oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est mon vœu le plus cher. Ce n'est pas pour une question d'argent, ni de... C'est laisser quelque chose. D'abord, ce livre-là, quand il est apparu, il a été envoyé comme quand on... Vous savez, la littérature que j'ai reçue après l'apparition du livre, il y a de quoi faire un livre rien qu'avec les personnes à qui j'ai envoyé le livre. Oui. Il y a, entre autres, quelqu'un qui était professeur en Nouvelle-Zélande. C'est loin, quand même, c'est pas la porte à côté. Et il m'écrit, j'ai les lettres à la maison de tous ces personnages qui m'ont écrit, c'est pas possible, depuis Mendès-France, depuis Kessel, depuis ce que je sais. Et il me dit, madame, j'apprends le français à mes étudiants. Et bien, croyez-moi que j'en ai pleuré le jour que j'ai reçu cette lettre, entre autres, hein, parce que j'en ai reçu vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je voudrais savoir, madame Guèze, aujourd'hui, vous êtes plus heureuse en Israël ou en France, ou alors votre cœur est un petit peu partagé, parce que vous avez de la famille, évidemment, vos enfants sont en France. Je suis heureuse en Israël parce que j'ai quelque chose en France. Quand je suis en France, je suis heureuse parce que j'ai quelque chose en Israël. Vous savez, maintenant, mes années sont romptées. C'est quand même un âge avancé, 89 ans, c'est quand même un âge très avancé. Et puis, depuis la mort de mon mari, ça fait 8 ans. C'est un... Quand j'en parle de ce qui s'est passé, on dirait que je lui vole quelque chose, parce qu'on l'a passé ensemble, mon mari et moi. C'est quelque chose d'une histoire qu'on a partagée ensemble. Et là, je ne me sens pas très bien. Il n'est plus là, donc j'en prends l'initiative toute seule. Mais je crois qu'il aurait aimé que je continue à le dire. Vous avez dit que vous avez 89 ans. Nous, on vous souhaite, comme on dit en hébreu, « adméave et srim », jusqu'à 120 ans. Merci beaucoup, mais c'est trop. 120 ans, ça fait beaucoup. C'est pas assez. C'est beaucoup. On vous souhaite encore une belle et une très belle vie. Je vais embêter les enfants, écoutez, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, voilà. Encore de très belles choses, de bonnes nouvelles et une bonne santé. Ah oui, ça. Voilà, c'est l'essentiel. C'est tout ce que... Vieillir, c'est pas mal, c'est un cadeau du ciel. Mais qu'on soit en bon état, en bonne santé. En tout cas, dans un cadre comme ici, à Netanyah, on est bien. On est très bien. Merci, madame Guel. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je ne mets rien du tout. Ça m'a fait plaisir. Je vous en prie.